N'attendez pas avant d'investir dans l'immobilier, mais investissez dans l'immobilier, ensuite attendez. Ça, c'est l'une des leçons phares que j'ai retenues en lisant le livre de Arnold Minot qui s'intitule L'immobilier sans crédit. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 leçons super importantes que j'ai pu tirer en lisant ce livre afin que ça puisse t'aider. Et si jamais tu souhaites aller plus loin, je te donne rendez-vous après le générique. Je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole. Je suis le promoteur de la marque Tanty. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Comme tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi un bref résumé du livre de Arnold Minot et j'étudier l'immobilier sans crédit. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose, c'est que ça fait un moment que je ne me suis plus prêté à ce jeu pour la simple raison que pendant les 6 derniers mois, on courait dans tous les sens, c'était compliqué. Mais là, on va revenir au classique, à nos petits résumés de livre afin qu'on puisse grandir ensemble. Donc, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Valère Abelias, Alain Rechercheur d'Argent et je t'invite à faire deux choses. Un, abonne-toi si tu n'es pas encore fait, deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification si tu as en fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce qui est très importante, c'est que je serai avec vous du côté du Cameroun le 3 décembre 2022 pour la conférence dédicace du docteur en mécanisation agricole, Thierry Niamen, comme tu as pu le constater juste dans l'annonce, à l'introduction de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, je vais tout de suite rentrer dans le vivif du sujet. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, nous verrons ensemble le résumé de ce livre détonnant intitulé « L'immobilier sans crédit ». Et comme l'a vu la petite habitude qu'on a eue depuis le début, je vais d'abord te parler de l'auteur qui est Arnold Minow, l'auteur de ce livre. Alors, Arnold Minow, c'est un jeune, c'est un homme jeune d'origine centrafricaine qui à la base était dans l'armée, c'était un parachutiste dans l'armée. Sauf qu'un jour après un sort en parachute, il s'est blessé à la colonne vertébrale et suite à cela, il s'est retrouvé cloué dans un lit d'hôpital. Et là, le médecin lui a dit « Mon gars, si tu continues à sauter comme tu sautes là, je ne te donne pas trois ans pour que je te retrouve dans un fauteuil. » Et après ça, il s'est dit « Bon, maintenant que l'armée, je ne peux plus continuer suite à ma douleur d'eau, il faut que je puisse me reconvertir. » Voilà comment, quelques mois plus tard, il se retrouve en train de se lancer dans le e-commerce. Moi aussi et surtout, il devient désormais un investisseur immobilier aguerri en France. À ce jour, il est à sa deuxième année dans l'investissement immobilier. D'autant te dire que tout ce petit rouage-là qui entoure l'immobilier en France, il le connaît très bien. Arnold, il fait sa connaissance il y a un peu plus d'un an. Et très vite, je me rends compte que c'est quelqu'un qui a un parcours impressionnant. Il a une expérience de dingue, notamment dans l'immobilier. Et je lui dis « Mais Arnold, qu'est-ce que tu attends pour coucher toute cette expérience-là dans un livre ? » Il me dit « Valais, non, je ne me sens pas prêt. » Bref, c'est un nombre de l'imposteur, quoi. Et puis, un jour, lorsque le docteur Prudian Obisi était à Paris, au cours d'un échange par rapport à un investissement immobilier qu'on voulait faire avec les membres de la diaspora, très vite, on se rend compte qu'il a des connaissances très pointues. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui lui demande « Arnold, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces références-là que tu cites, que tu partages avec nous au quotidien ? » Et là, il reste bête, il me regarde, il me dit « Ben, ce serait peut-être le moment de coucher tout cela dans un livre. » Parce que tu sais ce qu'on dit, « Les paroles s'envolent tandis que les écrits restent. » Mais il ne se sentait pas légitime. Et c'est là que je lui dis « Mais gars, ça fait des années que tu accompagnes des gens à investir dans l'immobilier. Ça fait des années que toi aussi, tu investis dans l'immobilier. Donc, tout le savoir-faire, tu l'as déjà. Les informations, tu les as déjà. Donc, tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'avoir la bonne structure, la bonne méthodologie et les bonnes personnes pour t'accompagner à transformer ton savoir en un livre qui pourra aider des générations et des générations. Voilà donc la petite histoire qui se cache derrière la rédaction de ce livre. Et comme tu peux le constater, dans ce livre, Arnold partage avec toi des stratégies qui sont peu connues de la grande majorité des gens sur comment se lancer dans l'immobilier sans crédit. Moi aussi et surtout pour ceux qui ont de très, 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 très faibles revenus. Et c'est ces stratégies-là que je partagerai avec toi tout au long de cette vidéo. Et cette stratégie-là, elle s'articule en 8 points dont tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le premier point qu'il aborde dans ce livre. Donc, ce livre est structuré en 3 parties. Dans la première partie, Arnold Bino aborde le côté mindset de l'investisseur immobilier parce que tu sais ce qu'on dit, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, tant et aussi longtemps que tu ne seras pas bien réglé pour pouvoir investir dans l'immobilier, il y a de fortes chances que tu n'investisses jamais. Et quand bien même tu investirais, il y a de fortes chances que ton investissement se transforme en perte. Donc, il commence d'abord par travailler sur ces points-là qui sont le moyen de cette immobilier. Ensuite, il t'explique comment te lancer dans l'immobilier sans crédit. Et après cela, il te donne les différents outils pratiques. Je dis bien pratiques. C'est un livre. Pour moi, c'est un guide parce qu'il te guide de A à Z sur comment te lancer dans l'immobilier une bonne fois pour toutes et rentabiliser. Parce que se lancer, c'est bien, tout le monde peut se lancer. Mais faire des investissements rentables, c'est tout autre chose. Donc, voilà les trois parties essentielles que constitue ce livre. Donc, toutes, nous allons rentrer dans la première partie. Pourquoi investir dans l'immobilier ? Il cite plusieurs raisons dans son livre. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi juste deux raisons pour lesquelles toi aussi, tout de suite, tu dois investir dans l'immobilier. Premièrement, c'est pour pouvoir acquérir une certaine indépendance financière. C'est quoi l'indépendance financière ? Indépendance financière, c'est lorsque tu n'as plus besoin de travailler pour gagner de l'argent. Et c'est fondamental. Et j'aime à dire que l'un des secrets les mieux partagés par tous les riches, c'est le fait que tous les riches, pour protéger leur richesse, ils investissent dans la pierre. Pourquoi ? Parce que lorsque tu as une entreprise, le fait d'investir dans la pierre te permet de réduire les charges fiscales. Et en plus de ça, tu sais aussi bien que moi que plus un bien immobilier prend du temps, plus il prend de la valeur. Donc, ce n'est pas pour rien que la grande majorité des personnes qui sont aisées financièrement prennent le temps d'investir dans la pierre. Donc, si tu es jeune aujourd'hui, sache que l'immobilier se révèle être un excellent moyen de pouvoir atteindre l'indépendance financière. Et aussi, surtout, de ne pas avoir besoin de travailler pendant le travail d'arrache-pied. Parce que je vais justement citer ici Yann Amon, qui est un investisseur immobilier pour le cas en Côte d'Ivoire, qui nous expliquait au cours de la conférence qu'on a eu à donner ensemble à Paris le 12 novembre dernier sur le thème « Bâtissez votre réseau dans les affaires ». Il expliquait qu'aujourd'hui, il gagne de l'argent assez facilement grâce à l'immobilier. Parce que pour lui, il a tellement de bien immobilier à tel point qu'une fois que ceux-ci sont mis en location, une fois qu'il a vendu des espaces de terre, qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est à encaisser. Et toi, en tant que jeune ou moins jeune, dans ce livre, il te montre comment investir dans l'immobilier avec 5 000 euros de capital. Et ça, je pense que tu peux l'avoir. Tout le monde peut avoir 5 000 euros de capital en France. Bref, la deuxième raison pour laquelle toi, tu dois aussi absolument investir dans l'immobilier, c'est pour préparer ta retraite. Oui, c'est vrai que pour ceux qui sont en France, ce livre est approprié pour ceux qui sont en France, même s'il y a certaines stratégies qu'on peut appliquer même étant en Afrique parce qu'il y a des points qui sont un peu universels, mais il est surtout approprié pour ceux qui sont en France. Donc, pour préparer ta retraite, c'est vrai qu'ici en France, on a un système de retraite qui est assez bien rodé, mais par les temps qui courent, on se rend vite compte que la population étant assez vieillissante, d'ici 15, 20, 30 ans, il n'y aura plus assez d'argent pour pouvoir payer les retraités. Parce que si vous le savez, lorsque tu travailles aujourd'hui, tu cotises pour ta retraite, c'est bien, c'est vrai, mais ce n'est pas avec cet argent qu'on va te payer. Quand toi, tu vas aller à la retraite, c'est avec l'argent que les autres, je vais dire, tes cadets travailleront, ça veut dire l'argent qu'ils auront cotisé pour leur retraite qu'on te paiera. Donc, ce n'est pas que quand tu cotises aujourd'hui pour ta retraite, c'est-à-dire stocker à la banque et lorsque tu vas devenir plus vieux à l'âge de la retraite, on va prendre cet argent et te dire, c'est non, 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 mon cher ami. Donc, maintenant que tu as conscience de ça, quand tu as un peu une lecture du monde, je te rends vite compte que si jamais tu veux pouvoir garder ton même stand-in à l'âge de la retraite, tu as vite fait de comprendre qu'il te faut des sources de revenus complémentaires quand tu auras atteint cet âge-là. Et j'ai m'a dit, j'ai m'a dit que lorsqu'on prend de l'âge, on a encore plus besoin d'argent. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, il y aura les maladies, les petits-enfants deviendront de grands-enfants et comme ça ne suffisait pas, puisque tu ne vas plus au boulot, tu auras beaucoup de temps pour toi. Et si tu n'as pas de l'argent pour pouvoir payer, pour pouvoir faire certaines activités, ça va être très compliqué. Et j'aime même aller plus loin en disant que pour moi, il n'y a rien de pire que d'être une personne vieille et d'être pauvre. Pour moi, il n'y a rien de pire que ça. Donc, même pour ceux qui vivent en Europe et qui plus tard, dans la diaspora, veulent rentrer s'installer en Afrique, l'immobilier se révèle comme étant un excellent moyen de s'assurer un certain capital. Parce que même si aujourd'hui, tu veux investir dans un certain business en Afrique, c'est bien d'avoir déjà un certain équilibre ici. Parce qu'on a beaucoup d'aînés qui retournent en Afrique lancer des business et si tu prends le temps de bien étudier comment ils fonctionnent, tu vas te rendre compte qu'ici en Europe, ils ont déjà une certaine stabilité. Parce que le business, ça ne rit pas. C'est vrai que nous sommes dans un environnement où on se dit « Ok, il faut aller investir en Afrique, il faut aller investir en Afrique ». Mais l'Afrique, ça ne rit pas. Donc, il faut déjà s'assurer que nous, si ça cuit, comme on dit chez nous, Cameroun, si ça cuit au pays, si tu as quand même tes entrées d'argent qui continuent d'arriver, tu ne peux rien demander à personne. Voilà. Donc, voilà les deux raisons que je vais mettre en lumière. Il y en a d'autres dans son livre qui, à mon sens, vont te bousculer. Donc, voilà les deux raisons qui devraient te pousser tout de suite à te lancer dans un investissement immobilier. Et moi, en lisant ce livre, il a démystifié plein de choses dans ma tête. Je me suis dit « Tiens, Valet, je t'étais dit dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas te lancer dans l'immobilier. » Mais je commence à y réfléchir. Je suis sûr que l'année prochaine, je ferai mon premier investissement immobilier. D'ailleurs, il m'a déjà commencé à me faire accompagner sur le sujet. Donc, c'est pour te dire que, voilà, c'est maintenant. Le meilleur moment pour se lancer dans l'immobilier, c'était il y a peut-être 5 ans. Le bon moment pour se lancer dans l'immobilier, c'est maintenant. Donc, just do it. Ensuite, deuxième élément fondamental qu'il partage dans son livre, ou je dirais plutôt troisième élément, c'est les 4 erreurs à ne jamais commettre lorsqu'on se lance dans l'immobilier. Oui, il y a 4 erreurs que beaucoup d'investisseurs amateurs commettent en se lançant dans l'immobilier et ils mettent le doigt là-dessus. Première erreur, ne pas bien s'informer ou ne pas bien se former. Parce que dans informer, il y a la racine formée. Moi ici, j'attire l'attention de ceux qui disent que l'information ne sert à rien. Je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore perdu de l'argent dans un investissement. Parce que le jour que vous allez mettre de l'argent, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros dans un business, que ça va foirer. C'est ce jour-là que vous allez commencer à comprendre à quel point c'est important de prendre le temps de se former. Et plus encore, lorsqu'on décide d'investir dans un secteur comme la pierre. Parce qu'une petite erreur dans l'investissement immobilier peut te suivre à vie. Voilà pourquoi moi j'estime que si quelqu'un veut se lancer dans l'immobilier, c'est rentable, c'est vrai. Mais pour cela, il faut avoir les bonnes informations. Et oui, il faut avoir les bonnes informations. Que vaut par exemple, là par exemple, le premier investissement que tu pourrais faire déjà pour mettre le pied dedans, c'est de commander ce livre sur argentlivre.com qui coûte à peine 39 euros. Mais si pour 39 euros, tu peux avoir une petite portée qui te permet de te lancer dans l'immobilier avec 5 000 euros et de le rentabiliser sur un an, sur deux ans, sur trois ans, sur quatre ans, sur cinq ans, sur dix ans, qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que ça vaut ? Donc, il y a un dicton qui dit que c'est à cause de ce que tu ne sais pas que tu vas perdre beaucoup d'argent et c'est grâce à ce que tu sais que tu veux gagner beaucoup d'argent parce que tu n'accompliras jamais au-delà de ton niveau de connaissance. Je répète, tu n'accompagneras, tu n'accompliras jamais au-delà de ton niveau de connaissance. Voilà pourquoi c'est fondamental dans tout secteur d'activité dans lequel tu veux te lancer. Si c'est nouveau pour toi, prends le temps de bien te former. Va chercher les informations où il faut. Si tu n'as pas les moyens pour te faire accompagner, cherche un livre sur le sujet. Et moi, je peux te rassurer que ce livre écrit par Arnold Minow, que nous-mêmes, on a accompagné au cours du programme Plume d'Elite, c'est une bombe. Arnold Minow, il est crédible parce qu'on a eu le temps de voir ses résultats. Bref, là-dedans, tu verras tout. Donc, bien se former, c'est quelque chose de fondamental si jamais tu veux réussir ton investissement dans l'immobilier. Deuxième erreur que beaucoup d'investisseurs amateurs commettent lorsqu'il faut investir dans l'immobilier, c'est de ne pas avoir de stratégie d'investissement. Eh oui, parce que pour investir et être rentable, il faut avoir une stratégie. C'est qui ma cible ? Comment je touche ma cible ? Sur un an, où est-ce que je veux aller ? Comment je fidélise ma cible ? J'utilise quel canal de communication ? Quel est le problème de ma cible ? Tout ça, c'est de la stratégie. On ne se lance pas dans l'investissement immobilier comme ça, machin, etc. Non, les vrais investisseurs sont des fins stratèges. Notez en commentaire, les bons investisseurs sont des fins stratèges. Donc, deuxième erreur à ne surtout pas connaître, c'est de se lancer dans l'immobilier sans avoir de stratégie. Court, moyen, long terme, il faut que tu aies une stratégie. Troisième erreur que les investisseurs amateurs dans l'immobilier commettent, c'est de ne pas avoir d'objectif. Oui ! Pourquoi est-ce que je te lance dans l'immobilier ? Ok, sur un an, quels sont les objectifs en termes de biens immobiliers que tu souhaites acquérir ? Ok, quand j'ai ces biens immobiliers, c'est pour en faire quoi plus tard ? Est-ce que j'acquiers ces biens immobiliers pour pouvoir l'allégard maintenant ma descendance ? Est-ce que j'acquiers ces biens immobiliers pour pouvoir me construire un capital pour la retraite ? Est-ce que j'acquiers ces biens ? Est-ce que je prends des biens immobiliers pour pouvoir protéger mon argent ? C'est quoi ton objectif lorsque tu investis dans l'immobilier ? Parce que celui qui ne sait pas où il va, risque d'atterrir nulle part. Donc, tu dois avoir un objectif lorsque tu investis et plus encore dans l'immobilier. Quatrième erreur que beaucoup d'investisseurs amateurs commettent, c'est de ne pas maîtriser la fiscalité. Et nous sommes en France. C'est un pays dans lequel les impôts, on sait que ce n'est pas du gâteau. Mais maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas payer d'impôts. Le but du jeu, c'est de payer le moins d'impôts possible. Et pour soi, il y a des stratégies. Des stratégies qu'il prend le temps de mentionner dans son livre. Eh oui ! Parce que je dois te raconter une petite histoire, parce que ce qu'il dit de ne pas maîtriser la fiscalité, c'est aussi valable dans tous les secteurs d'activité. Donc, il y a deux ans, il y a un peu plus de trois ans, lorsque je décide de formaliser l'argent livre. Au départ, je suis informel. Ensuite, je suis auto-entrepreneur. Et un jour, je rencontre un monsieur pour qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, monsieur Ilan Chejo, expert comptable. Je le rencontre au cours de la conférence qu'on donnait avec le docteur Kodan Obisi sur le thème « Investir en Afrique », toujours à Paris. Et il me dit « Valère, pour le moment, c'est quoi le statut juridique de ta boîte ? » Il lui dit « Nous sommes auto-entrepreneurs ». Il me dit « Eh ! » Mon frère, je suis en train de jeter l'argent. Il lui dit « Comment ça a pris ? » Il me dit « Non, Valère, le statut d'auto-entrepreneur, c'est bien pour la première et la deuxième année en France. Parce qu'au cours de la première et la deuxième année, on bénéficie de certaines réductions à hauteur de 5%, au niveau des impôts, bien sûr, à hauteur de 5%, 15%. Là, c'est encore intéressant. Mais au cours de la troisième année, ce n'est plus du tout intéressant. C'est là qu'il me dit « Mon gars, il faut absolument que tu quittes du mode auto-entrepreneur à S.A.X. » Voilà comment on quitte de auto-entrepreneur à société par action simplifiée. Parce que fiscalement, c'était beaucoup plus intéressant. Et j'aimerais attirer ton attention sur un fait ici, c'est que c'est le marché qui te donne la direction à suivre. Je répète, c'est le marché qui te donne la direction à suivre. Quand le marché te fait comprendre que le cash est déjà suffisamment important, à ce moment-là, je te dis « Ok, peut-être qu'il faut que je formalise mon entreprise. » Voilà pourquoi moi, je recommande toujours aux jeunes entrepreneurs de commencer par l'informel. Malheureusement, tu as beaucoup de gens, ils ne font même pas encore d'argent, ils commandent, ils arrampent la paperasse, oui, mon andré, brise, machin, truc. Tu ne fais pas encore de cash. Et lorsque tu ne fais pas encore de cash, tu n'intéresses pas l'État. Ils ne vont pas venir prendre quelque chose que tu n'as pas. Ça ne les intéresse pas. Par contre, lorsque tu commences à générer du cash, plus le volume des transactions augmente, plus tu te dis « Ok, je peux passer un mot de ton entrepreneur, mais le statut de ton entrepreneur, tu ne dois pas le garder pendant plus de 2 ans. » Non. Après, ce n'est plus intéressant. Et après, justement, parce que pendant les 2 ans, tu dois bosser à 1, tu vois. Et après cela, je te dis « Ok, comme c'est de plus en plus intéressant, il faut que je passe en mode société. » Parce que fiscalement, ça devient plus intéressant. Lorsque tu as une société, tu peux commencer à défiscaliser certaines charges. Et là, ça devient plus intéressant. C'est parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, là, on a vu les 4 erreurs. Maintenant, on va aborder le 4e point qu'il aborde dans cette pépite. C'est « Comment investir dans l'immobilier sans crédit, you know ? » Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, lorsque vous voyez le titre de ce livre, beaucoup se posent la question de savoir « Mais comment on fait ? » Dans la France, ici, comment on fait ? Eh bien, c'est un truc très simple, très peu connu de la grande majorité des gens. Pourtant, c'est légal. C'est la sous-location professionnelle. Je répète, la sous-location professionnelle. Parce que beaucoup de gens se disent que la sous-location n'est pas légale. Moi aussi, il y a un peu plus de 2 ans, je pensais à cela. Et à un moment donné, j'ai découvert une vidéo, mais je n'étais pas sûr. Mais après avoir rencontré Arnold Minot, il m'a bien expliqué. Après avoir lu son livre, j'ai mieux compris la chose. Et récemment, même lorsque j'étais à Paris, j'ai été locataire d'une sous-location. Donc, c'est pour dire que c'est légal, mais dès lors qu'on sait comment s'y prendre. Et pour justement prendre un bien en sous-location, il y a certaines conditions à respecter. Il y a des textes de loi qui sont rédigés là-dessus. Tu pourras toujours faire tes recherches ou lire le livre, tu comprendras mieux. Donc, une chose à comprendre, c'est que la sous-location professionnelle, ce n'est pas de la colocation. Parce que dans la sous-location professionnelle, ça consiste en quoi ? Ça consiste au fait que moi, par exemple, Valère Bélias, je m'en vais voir un proprio. Et je loue peut-être sa maison pour, je ne sais pas moi, à maison ou appartement, peu importe. Je la loue même pour 6 mois. Je te prends un exemple bateau comme ça. Et quand je la loue pour 6 mois, maintenant, je m'en vais chercher d'autres personnes chez qui je pourrais sous-louer cette maison-là. Mais bien sûr, il faut que le propriétaire soit au courant. Il faut que tout soit signé. Moi, j'ai le contrat de bail avec le proprio. Mais derrière, maintenant, je fais sous-louer le bien par quelqu'un d'autre qui me reveste les dividendes. Et bien sûr, si moi, je loue la maison peut-être, je prends un truc bateau, 700 euros par mois, moi, je vais peut-être faire sous-louer en fonction du modèle de sous-location que j'aurais choisi. Est-ce que c'est la saisonnière ? Est-ce que c'est du long terme et tout le bazar ? Je peux sous-louer à 800, 900, 1000 euros. Comme ça, je me fais ma marge. Je ne sais pas si tu captes un peu le délire. Donc, la sous-location, ce n'est pas la colocation. Parce que dans la sous-location, c'est moi qui prends le bien et qui sous-loue qui ai le contrat de bail avec le proprio. Par contre, la colocation, c'est chaque colocataire qui a un contrat de bail direct avec le proprio. Je pense que dès que tu as compris ça, tu comprends que ce n'est plus la même chose. Maintenant, les conditions à remplir pour pouvoir faire de la sous-location, c'est que premièrement, il ne faudrait pas que le bien que tu sous-loues soit ta résidence principale. Et les textes de loi sont clairs en France. C'est que dès lors que tu vis dans une résidence, plus de 8 mois, c'est considéré comme étant ta résidence principale. Donc, tu as vite fait de comprendre que pour sous-louer un bien, il faudrait que tu puisses vivre dans ce bien-là moins de 8 mois par an. C'est super important de le comprendre. Deuxièmement, il faut que dans le bail que tu as signé avec le proprio, que ce soit clairement mentionné. Et après, bien sûr, il faudra que tu respectes les règles de copropriété. On parlera plus tard des règles copropriété. Mais bon, je pense que tu as un peu compris. Et puis, troisième règle, c'est que lorsqu'on fait de la sous-location, on doit s'assurer, tu dois t'assurer que le bien est meublé. Voilà. On ne fait pas de la sous-location avec un bien nu. Non. Si tu loues un bien qui est nu, tu dois t'assurer de le meubler avant de faire de la sous-location. Mais c'est tout à fait légal à condition de respecter certaines règles. Donc, pour faire de la sous-location, la question que je dois sans doute te poser, c'est combien est-ce que ça pourrait m'ocouter à tel point que je puisse me passer des banques ? Eh bien, dis-toi qu'avec la maudite somme de 5 000 euros, tu peux déjà louer un bien, même pour, je ne sais pas moi, pour 6 mois. Avec 5 000 euros, c'est largement possible. Dès lors que tu sais comment tu prends, même pour 6 mois, et ensuite, faire soulever le bien. Alors, comment réussir son investissement ? Ça, c'est le cinquième, sixième, cinquième point qu'il aborde dans son livre. Comment réussir son investissement immobilier ? Il y a la première règle. La première règle. Note ça quelque part même en commentaire. Dans la première règle, il y a trois sous-règles. Un immobilier qu'il faut tout le temps respecter. Première, c'est l'emplacement. Deuxième, c'est l'emplacement. Et troisième, c'est l'emplacement. Donc, lorsque tu veux te lancer dans la sous-location, il faut d'abord te demander où se trouve mon bien. Et pour définir où se trouve ton bien, quel serait le bien, l'emplacement idéal de ton bien, il faut te poser quelques questions. Quelle est ma cible ? Quelles sont les personnes à qui je veux souhaiter le bien ? Est-ce que c'est à des familles ? Est-ce que c'est à des étudiants ? Est-ce que c'est à des professionnels ? Voilà. Est-ce que c'est à des touristes ? Il faut que tu saches. Parce qu'imaginons que tu veuilles soulouer un étudiant. Tu vas vite faire de te dire « Ok, un étudiant, de quel type de bien est-ce qu'il a besoin ? » Il a peut-être besoin d'un T1 ou d'un T2. Par contre, si tu veux soulouer à une famille, je te rends vite compte qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'espace. Et même quand je parle de famille, famille de combien de personnes ? Et tu sais qu'il y a une famille pour soulouer ? Est-ce que c'est une famille qui est en activité ? Est-ce que ce sont des recrutés ? Bref, est-ce que ce sont des touristes ? Ça, tu as besoin d'avoir ces détails-là pour définir quel serait le meilleur emplacement possible. J'irai plus loin dans la suite. Ensuite, tu dois te poser la question de savoir quelle est l'activité géographique de la ville dans laquelle je veux acquérir le bien. Parce que, activité démographique autant pour moi. Parce que lorsque tu prends par exemple une ville avec une activité démographique très faible, ça veut dire que dans cette ville-là, il y a très souvent des retraités. Voilà. Donc peut-être que ça peut être approprié pour les gens qui veulent une vie calme, qui veulent peut-être passer un séjour très calme, très posé. Par contre, si tu vas dans une ville où l'activité démographique est beaucoup plus élevée, ça veut dire qu'il y a une activité économique super importante. Donc voilà, là ça commence un peu à être différent. Donc est-ce que cet emplacement est sécurisé ? L'accès aux transports en commun, est-ce que c'est bon ? L'accès aux petits commerces aux alentours, est-ce que c'est bon aussi ? Parce que tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte, l'emplacement. Mais il y a plusieurs petits éléments que tu dois voir autour. Est-ce qu'il y a des commerces à côté ? Est-ce qu'il y a des transports en commun à côté ? Est-ce que c'est un endroit sécurisé ? Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres critères qui prennent le temps de détailler là-dedans. Donc voilà. Et justement, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a aussi des places de stationnement ? Eh oui ! Ça, c'est super important, les places de stationnement. Parce que plusieurs fois, j'ai été très embêté lorsque j'allais à Marseille et que je ne trouve pas un endroit pour me garer. Et tu imagines quelqu'un qui rentre du boulot le soir et qui veut se garer le but de tournant rond pendant deux à trois heures. C'est usant. Donc ça, ce sont des critères que tu dois vérifier au niveau de l'emplacement du bien immobilier que tu souhaites soulouer. Voilà. Ensuite, quand on a vu ces éléments-là, il y a aussi le point du centre-ville. Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est valable pour moi aussi, lorsque j'ai un peu démarré ces histoires-là, je me disais que le meilleur endroit pour pouvoir prendre un bien, ça serait en centre-ville. Attention. 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 Pourquoi ? Parce que prendre un bien immobilier en centre-ville, ça veut dire que le bien coûtera beaucoup plus cher. Ça veut dire que pour être rentable, il faudra le louer à des sommes beaucoup plus importantes. Est-ce que ça serait intéressant pour ta cible ? Ça, c'est à toi de voir. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou ce n'est pas bien. Tout dépend du portefeuille de ta cible. Donc, prendre un bien immobilier en centre-ville, ce n'est pas toujours la meilleure alternative. Donc, voilà. Ça, c'est une question importante à préciser. Et aussi, il y a la question de la copropriété. Oui. Parce que lorsque tu vas peut-être choisir ton bien immobilier, il faut t'assurer que tu ne le prends pas dans une trop grande copropriété. Maximum, une copropriété de quatre maisons ou quatre appartements, c'est l'idéal. C'est déjà beaucoup. Parce qu'au-delà, si jamais il y a des votes à faire pour peut-être faire des réaménagements, l'assemblée générale sera beaucoup plus compliquée. Donc, pour prendre une décision, ça sera trop long, il faut la vie de tout le monde. Alors que si c'est beaucoup plus restreint, c'est beaucoup plus simple. Voilà quelques petites astuces comme ça que Arnold Minot partage dans son livre. Moi, j'ai beaucoup appris. C'était la première fois que j'ai lu un livre sur l'immobilier et moi, j'ai beaucoup appris. Je pense que déjà avoir cette petite vision-là, ça te permet de voir plus clair déjà. Et même quand tu vas commencer à te promener là, tu verras faire les choses différemment. Tu ne lis pas forcément parce que tu veux investir tout de suite, non. Tu lis parce que quelque part, c'est dans ta tête. Tu te dis, bon, OK, il faut déjà que je commence un peu à me renseigner et tu laisses la chose faire du chemin dans ta tête. Sixième point, sixième point que Arnold Minot met en lumière dans son livre, c'est comment trouver le bon bien. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de l'emplacement et maintenant, il t'explique comment trouver le bon bien immobilier. Première règle, quand je l'ai dit en amont, c'est d'abord de savoir à qui s'adresse ton bien. Quelle est ta cible? Et une fois que tu sais quelle est ta cible, tu dois essayer de te mettre à la place de ta cible. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu dois te dire, OK, si moi, je cible les étudiants, bon, je me mets dans la peau d'un étudiant, je me demande de quoi est-ce qu'un étudiant aurait besoin? Et si tu estimes que ça fait longtemps que tu as quitté le banc de l'école, fais-toi aider par un étudiant. Demande à un étudiant, OK, tu veux louer une maison, de quoi est-ce que tu as besoin pour pouvoir louer un appart? Et puis même, quel type d'appartement est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un T2? Petite précision, T2, ça veut dire deux pièces principales. Un salon, une chambre. Après, la cuisine et la douche, c'est pas compté. Voilà. T2, c'est ça. T3, c'est pareil. Trois pièces principales. Un salon, deux chambres. Voilà. Donc, tu vas te dire OK, est-ce qu'un étudiant, il a nécessairement besoin d'un T3? Je ne pense pas. Donc maintenant, une fois que tu as trouvé le bien, où est-ce qu'il voudrait que ça se situe? Ainsi de suite. Bref, il faut chercher un peu. Ensuite, l'autre caractéristique, c'est faire une étude de marché. Voilà. Il faut faire une étude de marché qui te permet de choisir le bon bien. Et pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'il s'agit de faire une étude de marché, on se contente d'aller sur Google. Arnold Mino te recommande vivement pour faire ton étude de marché d'aller sur un site internet qu'on appelle Le Bon Coin. C'est un outil très pratique pour faire une bonne étude de marché. Ça te permet de définir la région. Ça te permet de définir le périmètre. Ça te permet même de définir le type de bien que tu veux. Est-ce que c'est un T1? Est-ce que c'est un T2? Est-ce que c'est un T3? Donc déjà, à partir de là, ce sont des petits outils comme ça qui te permettent de faire une bonne étude de marché. Et bien sûr, dans l'étude de marché, il y a d'autres éléments qu'il faudra que tu regardes. Quel est le prix qui est communément pratiqué pour ce type de bien en sous-location. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Mais il faut que tu regardes le prix qui est communément pratiqué. Il faut également que tu puisses regarder quels sont les avis des clients chez les autres. Et ce qui doit surtout t'intéresser, bon, je dis surtout, mais en fait, il y a les avis positifs et les avis négatifs. En regardant les avis positifs, tu sais ce que les clients apprécient. Donc, tu chercheras à implémenter ça dans ton bien. Et deuxièmement, tu regarderas les avis négatifs pour pouvoir corriger ça toi dans ton bien. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Tout ça, c'est l'étude de marché. Et il insiste aussi sur un point auquel très peu de gens pensent, c'est d'aller dans des salons, dans des salons immobiliers et voir un peu ce que les autres proposent. Voir un peu ce que les autres proposent et pouvoir t'en inspirer. Parce que les gens pensent souvent que les idées tombent du ciel. Non ! Il faut aller là où les choses se passent. Tu vois ce que l'autre X propose, tu vois ce que Y propose, tu vois ce que Z propose et tu pioches un peu de chacun et tu fais un pas à ta sauce. Moi, depuis que j'ai commencé à aller dans les conférences, dans chaque événement que je vais, je pioche une idée à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je me dis, ok, dans mon prochain événement, voici à quoi je souhaite que mon événement ressemble. C'est pareil pour les livres, c'est pareil pour les formations et tout, ainsi de suite. Donc, on ne copie rien, on n'invente pas l'eau chaude, on regarde un peu ce que les autres font. On copie et on implimante. Donc, pour faire ton étude de marché, en plus de le bon coin, si tu veux avoir les avis, tu peux aller sur Clip Advisor, tu peux aussi aller sur Google pour regarder les notes qu'on met à certains biens et checker un peu qu'est-ce que ces biens-là ont de bien et qui font en sorte que ça attire beaucoup plus l'attention. Un élément très important aussi qu'il faut que tu regardes, c'est le taux de remplissage moyen. C'est-à-dire, sur 30 jours, en moyenne, quels sont les biens qui sont les plus remplis? Et maintenant, quand tu sais quels sont les biens qui sont les plus remplis, quel est le profit des personnes qui remplissent le plus ces biens-là? Donc, voilà. Ce sont des petits éléments comme ça qu'il partage dans son livre, il va beaucoup plus dans les détails. Malheureusement, dans une vidéo comme celle-ci qui se veut être condensée d'un livre qui fait quand même plus de 235 pages. Je ne peux pas tout te dévoiler. Ensuite, il y a le septième point qu'il aborde dans son livre, c'est comment donner de la valeur ajoutée à ton logement. Parce qu'une fois que tu connais le logement idéal et qui ressemble très souvent par la moyenne, comment tu fais pour te démarquer? Parce que rappelle-toi que celui qui suit la foule ne va jamais plus loin que la foule. Donc, comment est-ce que dans toute cette masse de biens qu'on peut mettre en sous-location-là, comment est-ce que tu fais pour te démarquer de tous? Premier point, c'est que tu dois soigner la décoration. D'autant commentaire, pour me démarquer, je dois soigner la décoration. Et à ce niveau, ça concerne tout le monde. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Allemagne, France, Afrique. Bon, Afrique, ce n'est pas un pays, mais en Afrique, la déco, c'est super important. Très souvent, les gens prennent des décos super surchargés. Du coup, on arrive, on n'essaie pas de donner de la tête. Non, c'est un bien, entre guillemets, public qui va être souloué. Il faut t'assurer que la déco soit épurée. Note ça, ma décoration doit être épurée. Il faut qu'elle soit aérée de telle enseigne que tous ceux qui rentrent là-dedans puissent vivre une bonne expérience. Je ne sais pas si capte un peu ce que je veux dire. Et si toi, tu n'es pas bon en déco, va prendre un décorateur d'intérieur et il vient te faire cette déco-là proprement. Oui, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qui pourront permettre aux occupants de vivre une bonne expérience à ses clients et de recommander. Et pourquoi pas revenir plus tard dans ton appartement. Et ça, c'est encore plus vrai lorsqu'on est en Afrique parce que moi, lorsque je veux prendre un bien, par exemple, lorsque je vais pour un séjour comme très bientôt, là, j'irai au Cameroun pour 7 jours, ben, moi, je sais que les choses d'Internet, des fois avec le Cameroun, je me méfie un peu. Donc, je préfère demander à un ami d'aller d'abord vérifier ou alors à quelqu'un qui a déjà vécu sur place et lui dire, ok, comme récemment, ma mère y était, je lui ai demandé alors comment était l'appartement. Comme elle m'a dit que l'appartement était bien, il y a de fortes chances que je me retrouve dans cet appartement-là. Donc, tu vois que permettre à ton client d'avoir une bonne expérience client, c'est super, super important pour les recommandations et plus loin même, ça te permet de faire ton business sans passer par la plateforme parce que la plateforme, les plateformes, on en parlera tout à l'heure, les plateformes qui te permettent de faire de la location saisonnière, très souvent, elles te prennent, elles te prélèvent après je ne sais pas 10, 20, 25% sur les chiffres d'affaires que tu fais. Alors, tu imagines que tu fasses une bonne expérience client. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que maintenant sont les recommandations. Donc, les gens t'appellent directement pour louer ton bien et ne passent plus par la plateforme et c'est tout bénéf. L'expérience client, c'est la base. Deuxième élément pour pouvoir augmenter le potentiel de ton bien, c'est de bien aménager les pièces. Bien aménager les pièces. On aménage par un salon n'importe comment, on aménage par une cuisine n'importe comment, on aménage par une chambre n'importe comment, on aménage par une salle de bain n'importe comment, non. C'est un code à respecter. Voilà pourquoi les décorateurs d'intérieur existent. Il y a une manuelle d'aménage et Arnold insiste sur le fait qu'il y a l'accueil, l'entrée en fait. L'entrée d'une maison, c'est un côté de la maison que très souvent on néglige. Pourtant, lorsque c'est bien fait, ça permet que d'entrer le jeu, l'expérience client soit très bonne. Donc, il en est de même pour la cuisine, il en est de même pour le salon, il en est de même pour la salle de bain. Il y a des éléments fondamentaux qui doivent se retrouver dans ces pièces-là. Et justement, Arnold Minot a eu la bonne idée au travers de son livre de lister tous les éléments fondamentaux. Il a là, il écrit la liste des incontournables dans l'entrée. Il fait pareil pour la cuisine, il fait pareil pour le salon, il fait pareil pour la salle de bain, il fait pareil pour la chambre. Donc, voilà, c'est vraiment du pratico-pratique, ce n'est pas que du bavardage, il va vraiment jusqu'au bout des choses. Les éléments qui feront la différence, des éléments que les gens ne pensent pas. Parce que moi, il y a un bien que j'avais beaucoup apprécié lorsque j'étais au Gabon, je l'avais dit même dans une vidéo. Lorsque j'étais au Gabon, je logeais dans un T1, voilà. Et j'ai beaucoup apprécié parce que je suis sûr que c'est une femme qui avait mis ce bien en location. Il y avait tout, il y avait tout. Le fer à peu repassé, des cintres, la cuisine, bref, il y avait du savon, bref, il y avait tous les petits détails là qui faisaient toute la différence. Moi, j'avais beaucoup apprécié. J'avais même d'ailleurs fait une vidéo parce que c'était très bien. C'était sécurisé et tout. Donc, voilà. Arnold Minow te dit tout ce qu'il faut là-dedans. Donc, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique et qui, des fois, mettent des biens en location pour les gens qui viennent de la diaspora et qui ne savent pas quelles sont souvent leurs attentes, je pense que ce livre vous aidera énormément sur quelles sont les attentes des gens qui viennent de la diaspora lorsqu'ils recherchent un bien immobilier pour un séjour plutôt bref. Ensuite, le huitième point qui n'est pas des moindres que Arnold Minow met en lumière dans ce livre, la stratégie marketing. Oui, parce que c'est quoi le marketing ? Le marketing, c'est comment je fais venir les clients à moi. Et même pour un bien immobilier, il faut que tu puisses devenir attractif. Donc, il faut avoir une stratégie de marketing. Donc, la stratégie de marketing est toujours fonction de ta cible. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire qu'il faut aller trouver ta cible ou chercher ta cible où elle se trouve. Donc, la première question à se poser, c'est où se trouve ma cible ? Et ta cible se trouve sur Internet. Mais maintenant, sur Internet, elle se trouve sur quelle plateforme ? Et ils partagent avec toi trois plateformes en l'occurrence que tu pourrais utiliser pour trouver ta cible. On a un, leboncoin, deux, Airbnb, trois, booking.com. Voilà. C'est des plateformes sur lesquelles tu peux mettre des biens en location. Et pour la petite histoire, comme je te le disais, en sous-location, moi quand je suis allé à Paris récemment, j'avais pris un bien pour passer la nuit, c'est quand j'arrive que je me rends compte que c'est la sous-location. Donc, c'est pour confirmer le fait que c'est bien légal. Airbnb, c'est super. Booking.com, j'ai aussi choisi une fois, c'est super. Donc, aussi leboncoin, c'est super. Et leboncoin est encore mieux parce que sur leboncoin, les locataires, ceux qui font de la sous-location, ils laissent leur numéro de téléphone. Du coup, tu peux les contacter et pas besoin de passer par une plateforme parallèle. Donc, du coup, ça se passe de main en main, quoi. Au black, comme on dit souvent ici en France. Donc, voilà. Mais l'inconvénient, c'est qu'en cas de problème, tu n'auras personne qui te plaigne, quoi. Maintenant, c'est kiff, kiff. Ensuite, deuxième stratégie, de marketing, c'est avoir un bon équipement, je l'ai déjà dit. Mais en plus, d'avoir des offres complémentaires. C'est quoi les offres complémentaires ? C'est peut-être de Wi-Fi, c'est peut-être mentionner le fait qu'il y a, c'est peut-être donner des adresses de meilleurs restos autour. C'est peut-être même de prévoir un espace pour les animaux, pour ceux, pour les clients qui pourraient être intéressés par, qui ont peut-être des animaux. Donc, ce sont des petites astuces comme ça qui permettent de rajouter la valeur et de faire en sorte que ton bien soit beaucoup plus attractif que celui de quelqu'un d'autre. Et moi, je m'ai dit que, moi, lorsque je vais louer un bien, s'il n'y a pas le Wi-Fi, c'est mort. Le Wi-Fi, ce n'est pas indispensable, mais c'est une offre complémentaire qui fait toute la différence pour moi. Je prends une maison, s'il n'y a pas le Wi-Fi, c'est mort. Je n'y vais même pas parce que vraiment, moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Internet. Et si le Wi-Fi n'y est pas, ça va être très compliqué. Ensuite, troisième point, on avait parlé de la plateforme. Donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai abordé avec toi les huit points clés essentiels du livre d'Anon Nino, Entityé, Immobilier sans crédit. Il y a forcément des éléments que je n'ai pas pu énumérer pour la simple raison que le temps, voilà. Mais je t'invite vivement, vivement à le lire, surtout si tu es intéressé ou pas pour te lancer dans l'immobilier. Et nous sommes en fin d'année. L'un des meilleurs cadeaux que tu puisses faire à quelqu'un que tu connais, que tu aimes bien, c'est de lui offrir un livre afin qu'il puisse grandir en le lisant. Et c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Il coûte à peine 39 euros sur le site internet argentlivre.com. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo et surtout, tu peux contacter une autre qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Je ne saurais terminer cette vidéo sans dire merci beaucoup à Anon Minot de nous avoir fait confiance pour qu'on l'accompagne au cours du programme Plume d'élite. Et au bout de trois mois, son livre était disponible. Qu'on pourra écrire un livre en 28 jours et le vendre, c'est possible. Anon Minot en est la preuve. Et demain, je te ferai le résumé du livre de Juliette Massambakis intitule Garde Espoir. C'est un livre détonnant. Donc, je précise, pour tous ceux qui sont au Cameroun, on se donne rendez-vous le 3 décembre au Merina Hotel pour une rencontre inédite avec des personnes exceptionnelles au cours de la conférence d'éducation de Thierry Niamen, promoteur de NTFood Tanty. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano. Bonjour, je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NTFood Tanty. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ces 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé N'est pour échouer. Donc, je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. !